Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonsoir et bienvenue à Chote, le magazine consacré exclusivement au football sur la première chaîne panafricaine. Je vous rappelle que les trois dernières semaines ont été dominées sur le continent par la 29e canne orange de football. Et sans plus tarder, nous allons nous rendre en Afrique du Sud pour voir un extrait de la cérémonie d'ouverture. C'est parti. 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 Les personnes reprennent leur engagement habituel. Mais le Mali trouve la faille à la 58e par ce coup de tête de Cédu Keïta suite à un centre de Samasa depuis l'aile gauche. Après une lecture de jeu, les deux coachs effectuent des changements. Notamment la sortie de Samasa remplacée par le bordelais Cheikh Tijan Diabate à la 87e, mais plus rien ne sera marqué. L'arbitre siffle à la fin du temps réglementaire. Sud-Africains et Maliens devront passer par les prolongations pour tenter de se départager. Du déjà vu côté malien, puisqu'en 2012, les Zegs s'étaient qualifiés pour le dernier Kardas en battant le pays organisateur le Gabon en prolongation après un score de 1-1. Après une prolongation de 0-0, place maintenant à la fatidique séance des tirs au but qui sourit au Mali, 3 tirs réussis contre 1. Ainsi, les Zegs du Mali rejoignent les Black Stars du Ghana dans le Karedas. Voilà, c'était un reportage signé Aminata Mariko. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud n'a pas été le seul favori tombé au stade des quart de finale. Le favori numéro 1 également a dit adieu à cette compétition, à ce stade de la compétition. Voilà donc les éléphants ont été éliminés par les Super Eagles du Nigeria, futurs champions d'Afrique. Le Nigeria qui rit, la Côte d'Ivoire qui pleure. Et oui, les Super Eagles ont déjoué tous les pronostics dans ce troisième match de quart de finale de la Cannes 2013. La Côte d'Ivoire, avec son effectif riche, part largement favori dans cette opposition contre le Nigeria. Le public a eu droit à une première mi-temps très tactique et bien maîtrisée par les 22 acteurs. Mais à deux minutes de la mi-temps, le Nigeria va ouvrir le score sur ce coup franc par son buteur potentiel, Emmanuel Emenike. L'attaquant nigérien d'un tir puissant Bako Pabari. Mi-temps, un à 0 pour les Super Eagles. Quatre minutes seulement après la reprise, la Côte d'Ivoire va égaliser. Sur ce coup franc bien joué par Didier Drouba, Tioté Sheik, libre de tout marquage, met la balle au fond des filets. Le Nigeria n'a toujours pas dit son dernier mot. A la 65e minute, sur cette action, Ideye monte au-dessus de tout le monde, mais sa balle est stoppée inestremise par Bako Pabari. Une minute plus tard, Yahya Touré, bien servi en plein axe, fait un tir puissant. Vincent égnement sauve le Nigeria. A 12 minutes du coup de sifflet final, Soundé Mba traverse tout le terrain et d'un tir puissant de 25 mètres, Bako Pabari. Un but qui complique davantage la qualification des éléphants pour la demi-finale. Malgré les tentatives de protéger de Sabri Lamouchi, le Nigeria s'impose par deux buts à un. C'est la troisième fois que les Super Eagles éliminent les éléphants dans une phase finale de la Cannes. Ok, voilà, c'est fini. C'est terminé la fin du match de ce quart de finale. Un quart de finale exceptionnel qui voit la surprise. L'équipe du Nigeria sortir le grand favori du tournoi. Samuel Lobé, la Côte d'Ivoire est à terre. Mercredi prochain, le Nigeria croisera le Mali en demi-finale. La Côte d'Ivoire va attendre encore pour remporter son deuxième trophée. Voilà, il y a eu beaucoup de révélations dans cette 29e Cannes orange de football, notamment le Togo qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire au second tour de la Cannes. Il y a également ce retour de l'Ethiopie après 31 ans d'absence. Et puis, il y a eu également des déceptions. Mais la grande révélation, c'est surtout cette équipe du Cap Vert qui jouait sa toute première Cannes et qui est parvenue à ce ici au second tour, plus précisément en quart de finale lors de son dernier match en phase de poule. Eh bien, les requins bleus ont éliminé les palancas négras en s'imposant par deux buts à un. Un immense exploit pour un si petit pays. Le Cap Vert a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Cannes aux dépens de l'Angola. Une première pour les requins bleus. La rencontre est plutôt fermée. Il faut attendre la 33e minute pour voir une réelle occasion. Ramarro s'entre depuis le côté gauche et le malheureux Fernando Neves dévie le ballon dans ses propres filets. A la pause, l'Angola mène 1-0 mais les deux équipes sont tout de même éliminées. L'espoir renaît toutefois en fin de match lorsque les Capverdiens reviennent au score sur une tête de Varela qui profite d'une sortie manquée du gardien. Les hommes de Luchuan, Tunes poussent et vont même obtenir un succès inespéré dans les arrêts de jeu. Contre-attaque menée par Mendes, Lama est encore une fois coupable d'une faute de main et les Capverdiens en profitent. Il est pas sauvé, la frappe et la main ! Le but du Cap Vert ! Incroyable ! Le but d'Eltone ! Le Capverdiens s'impose finalement 2 buts 1 et valide in extremis sans billet pour les quarts de finale. Des moments exceptionnels que vous avez donc pu vivre tout au long de cette compétition. Il y a eu une autre révélation, il s'agit de Burkina Faso, mais des déceptions. C'est surtout l'élimination dès le premier tour du champion en titre, la Zambie. Mais c'est également l'absence de tout le Maghreb au second tour qui a marqué ce quart de finale, notamment l'élimination de la Tunisie et celle du Maroc et de l'Algérie. Et puis nous allons partir rapidement avec le match pour la troisième place qui a vu le Mali retourner au pays une nouvelle fois avec la médaille de bronze. Et ça a été ainsi un peu, s'exprimait ainsi le remake de l'édition dernière au Gabon et en Guinée équatoriale. Les aigles sont venus à bout des blastards par le score de 3 buts à 1. C'est presque dans l'indifférence à Nelson Mandela, pays des portes, Elisabeth, que aigles maliens et black stars ghaniens se sont affrontés sous la pluie, au nom de l'honneur. Sous la houlette de la ville gabonais Eric Arnaud à Togo-Castane, le Ghana habillé ici en blanc met le pied sur l'accélérateur. Notamment qu'ici à la troisième qui file côté droit et centre dans la surface de Samassa et cette passe d'Assamuaguyen sur la transversale à la cinquième. Mais la défense malienne se dégage tant bien que mal. Après 21 minutes de jeu, un peu plus transparent que le Ghana, les aigles trouvent la faille. Tamboura élimine la défense adverse sur le couloir gauche avant de revenir aux abords de la surface. Le défenseur centre au second poteau pour Samassa qui, d'une tête plongeante, ne laisse aucune chance à Daouda. A 1-0, les Ghanas tentent de répondre sur coup franc. Wakasso et Assamuaguyen tentent leur chance coup sur coup, mais le ballon passe à chaque fois à côté des cages maliennes. Malgré la lourde défaite face au Sopa et Golz, les aigles de Carteron et de Vieux-Paté Diallo dégagent une sérénité et font tourner la balle pendant que leur adversaire court derrière l'égalisation. Les deux équipes rentrent au VCR sur ce léger avantage du Mali. Au retour, Messa est le premier à tenter sa chance sur coup franc. Mais sa tête manque le cadre. A son tour, le Mali réagit à la 48e par Ousmane Koulibaly qui prend le dessus sur la défense ghanéenne et déborde côté gauche. Il s'enpourt son capitaine au point de pénalty. Libre de tout marquage, Sédou Keïta pousse le ballon dans le filet de Fatahou Daouda. Menés par deux buts de différence, Les Blacksars essaient de s'approcher des cages de Soumela Diakite, mais se montrent trop approximatifs dans la dernière passe. A la 57e, pour une main pas claire de Salif Koulibaly, les Gabonais sifflent un pénalty pour les Blacksars. Ouakaso vise la lucarme et envoie le ballon nettement au-dessus du but. Comme quoi il y a une justice quelque part. Sédou Keïta revient à la charge et inscrit un troisième but pour le Mali avant d'être signalé hors-gé. A 10 minutes de la fin du temps réglementaire, n'arrivant pas à se montrer dangereux dans la surface malienne, Kouado à Samoa tente sa chance de loin. A une vingtaine de mètres d'écart des aigues, le milieu de terrain tente une volée qui fait trembler les filets d'Indiakite totalement surpris par la trajectoire du ballon. Au moment où les Blacksars nourrissent l'ambition de revenir au score, les aigues mettent fin aux espoirs gagnés à la 93e par ce troisième but de Sigamari Diara d'une volée croisée du gauche. Au nom de tout un peuple, les aigues défendent le bronze de 2012. Quelle belle image, quelle belle image. C'est comme s'ils allaient gagner, c'est tout comme ils sont heureux, ils sont contents. Voilà, ils peuvent quand même gagner encore quelque chose dans cette compétition. Si toutefois le groupe reste soudé et maintenu par les responsables du football malien. Voilà, et Sédou Keïta qui a été excellent. Je vous rappelle qu'aux dernières nouvelles, selon les observateurs, le Mali était l'équipe la plus supportée par les Sud-Africains. Voilà, nous allons suivre à présent les images de Sédou Keïta qui a été désigné l'homme du match dans cette opposition maligana comptant pour la troisième place de cette 29e Cannes orange de football. Voilà, c'est Sédou Keïta qui a été désigné le meilleur joueur dans ce match entre le Mali et le Ghana. Et puis, côté gagné, c'est Guyane Asamoa que nous allons apercevoir à présent, qui a été désigné le joueur fair-play de cette rencontre. Et puis, les Maliens, après, donc, cette victoire n'ont pas caché leur satisfaction. C'était la joie, voilà, donc, du côté des aigles, notamment ici, Patrice Carteron, qui n'a pas caché sa satisfaction, sa joie. Voilà, les joueurs maliens, fiers de cette médaille de bronze pour la deuxième année consécutive. À présent, nous allons écouter les acteurs de cette rencontre côté aigle. On était venus ici cette année pour pouvoir remporter la coupe. Mais bon, c'est ce qu'on se disait dès le début. On a dit comme quoi, si on n'arrive pas à remporter la coupe, il faut être bien placé, c'est-à-dire rester troisième. Donc, voilà, on est très, très contents. On salue tous les Maliens. C'est vraiment une grande fierté pour nous. On a loupé la finale, mais on s'est ressaisis pour avoir notre troisième place. On est contents. J'espère que tous les Maliens sont contents pour cette troisième place. Quand on regarde bien, on voit même qu'on est contents, c'est vrai, mais on n'a pas la même joie que l'année dernière parce qu'on aurait vraiment voulu connaître autre chose que la troisième place. Mais bon, c'est dommage. Maintenant, je pense que les erreurs qu'on a faites, surtout en demi, c'est un mal pour un bien. Ça permettra surtout à l'entraîneur d'éviter les erreurs qu'on a commises. Maintenant, il sait comment les gens fonctionnent au Mali, comment les joueurs fonctionnent au Mali. Il est nouveau et j'espère surtout, parce que le changement d'entraîneur tout le temps, ça ne sert à rien. Il est là. Je pense qu'il a compris beaucoup de choses maintenant. Donc, ça permettra à lui et surtout au football malien d'aller encore plus loin parce qu'on apprend de nos horreurs. Il faut qu'il reste là, qu'il reste là plus longtemps. Parce qu'on a vu l'année dernière, on a été troisième, j'y reste, il est parti. Je remets qu'il reste parce que c'est dans la stabilité que les résultats viennent. Maintenant, il y a Patrice, j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible pour vraiment construire une équipe, une équipe compétitive. Patrice Carteron, quel bilan faites-vous de cette canne ? La participation malienne, troisième quand même. Quel bilan vous faites de votre participation ? Il n'y a pas de canne, c'est troisième et c'est extraordinaire. Une deuxième année de suite, arriver à se hisser sur le podium dans une compétition qui était beaucoup, beaucoup plus relevée que celle de l'année passée. Quand on voit que des nations comme le Camoun ne sont pas venues, quand on voit que la Côte d'Ivoire est sortie en quart, la Zambie éliminée, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et qu'on arrive à se hisser jusqu'au demi-finale et à avoir les ressources mentales d'aller chercher cette troisième place. Les joueurs ont été fantastiques. Il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau. Ils ont su pendant ces trois jours, malgré la déception, ils voulaient vraiment ramener une médaille au pays. C'est vraiment une belle génération. Ça n'a jamais été fait deux fois de suite. Voilà, c'était là les réactions des acteurs maliens. C'est le Kitta qui a plaidé pour que Patrice Kitta, plutôt que Patrice Carteron, reste à la tête de cette équipe des aigles du Mali. Et puis je vous rappelle qu'au niveau des aigles du Mali, un record quand même a été battu. Il s'agit de ce record du meilleur buteur malien à une phase finale de la Cannes. Un record qui était co-détenu par Sédou Keïta et Frédéric Oumar qui a noté sept buts pour chacun. Mais lors du match pour la troisième place contre le Ghana, Sédou Keïta a inscrit son huitième but et devient ainsi le meilleur buteur malien à une phase finale de la Cannes. Sédou Keïta a disputé sa 88e sélection avec les aigles. Voilà, qui totalise un total donc de 23 buts. Voilà, 23 buts depuis qu'ils portent le maillot des aigles du Mali. Nous allons à présent en image suivre l'arrivée des aigles. C'était, voilà, à Bamako, les aigles qui ont regagné la capitale malienne. Avec à leur tête le ministre Amé Founé Mahmadan, voilà, qui est venu 24 heures auparavant pour accueillir les aigles. Voilà, le Mali qui va préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 a prévu au Brésil. Les aigles salués ici par les membres du gouvernement et notamment certains membres de la Fédération malienne de football restés au pays pendant cette 29e Macan Orange de football. Voilà, nous allons partir rapidement avec la finale. Allons-y à Sucar City pour voir l'ambiance avant la finale Burkina Faso-Nigéria. Allons-y à Sucar City pour voir l'ambiance avant la finale Burkina Faso-Nigéria. Ça serait une finale un peu sous tension. Nous allons les battre 2 à 0. Oui, ça je vous le confère. Oui. Sucar City pour voir l'ambiance avant la finale. À l'arrivée, ce sont les Nigériens qui ont eu raison sur les Burkinabés et les Super Eagles qui ont battu les étalons du Burkina Faso par un but à zéro but réussi par Soundé Mba, suivant le résumé de ce match avec Aminata Mariko. Soundé Mba Le sélectionneur Paul Puitte, sans surprise, aligne le même 11 que face au Ghana en demi avec, comme prévu, l'attaquant Pitruata ayant bénéficié la clémanque de la CAF. Les Nigériens ici en vert prennent les choses en main en début de rencontre sans pouvoir inquiéter les Burkinabés bien en place. Après un bon travail d'ambrose, Moses déborde côté droit et s'infiltre dans la surface à la 9e. Son centre en retrait est contré et offre un corner au vert. L'ancien socialier tente sa chance en pivot dans le but vide, mais frappe au-dessus. Pitruata de son côté joue le 1-2 avec Bansé, mais ne parvient pas à le retrouver après une belle accélération côté droit à la 16e. Sa passe est trop appuyée pour permettre aux joueurs d'Oxburg de contrôler. Les Nigériens dominent de la tête et des épaules et chauffent les gants du portier adverse diakité. De leur côté, les étalons sont totalement inoffensifs et se contentent de contrer les attaques. A 5 minutes de la pause, ils se font surprendre par cette frappe magistrale de Moses. Servi dans l'axe, Moses est contré et le ballon revient aux 23 mètres sur 102 mbas. Le milieu des terrains des Enougourandiers du Nigeria contrôle et enchaîne avec un sombrero surconné et une volée du gauche dans le petit filet opposé. 1-0, la mi-temps intervient sur ce score. Les étalons reviennent des versiaires très décidés à renverser la vapeur. Les coéquipiers de Pitruata tentent de mettre le Nigeria en difficulté, mais sans réussite. Les hommes de Stéphane Kéchi qui jouent leur 7e finale font preuve de grandes capacités physiques et techniques au centre et gèrent ce léger avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire. 3e titre continental, le Sopa et Golso succèdent ainsi au Chipolopolo de la Zambie et Stéphane Kéchi devient le 2e homme seulement à remporter la Cannes en tant que joueur et entraîneur. Il est rejoué le légendaire égyptien Mahmoud El-Gohari dans ses clubs très fermés. Le mérite vient également aux étalons qui ont remporté un groupe C, comprenant notamment le tenant du titre zambien, éjecté sans aménagement de la Cannes dès le premier tour. Rendez-vous est donc pris au Maroc en 2015. Voilà, mais d'ici là, nous allons écouter le sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, Stéphane Kéchi. Oui, c'est différent parce que je suis sous le banc, j'ai cru sur le banc, j'ai fait que crier, crier, crier. Mais je remercie Dieu parce que si on joue sur le terrain, on s'en fout. Mais là, sous le banc, comme entre eux, il y a plein de choses qui passent sur la tête et je remercie Dieu quand même. C'est toujours la même chose, sauf le jeu qu'on a battu, la Côte d'Ivoire, le match qu'on a fait, c'était incroyable. Sinon, le race match, c'est bon, merci, merci Dieu. Voilà, l'ambiance également était totale du côté du Dakar, plus précisément à l'ambassadeur du Nigeria dans la capitale sénégalaise. De rappelé en mai, ils exécutent des pas de danse au rythme du pays. Prolongation d'une journée historique jusque dans les locaux de la représentation diplomatique. L'ambassadeur Trinck, c'est le verre de la victoire, la communauté nigérienne est en fête. On a pris la Coupe grâce à Dieu, on n'est pas bien commencé, mais à terminer, on est bien. Donc, les Coupes étaient amenées pour l'Afrique de l'Ouest. C'est pour montrer, grâce aux autres Afriques, que l'Afrique de l'Ouest était le propriétaire du football à l'Afrique. C'est notre truc parce que Nigeria, on pense que Nigeria va gagner la troisième Coupe d'Afrique en 1996. Mais Nigeria l'a refusé, oui, le président, Sani Abacha, il a refusé pour Nigeria, il voit l'Afrique du Sud pour défendre. Mais maintenant, oui, ça, ça a volé. Critiquée au début de la compétition, le choix du coach s'est révélé gagnant au finish au grand bonheur des aigles. Madame l'ambassadeur s'est jointe au concert des éloges. On est fiers de l'équipe nigérienne, et non seulement l'équipe nigérienne, toutes les équipes de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ça s'est passé. Donc la Coupe était destinée pour l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est le Nigeria qui garde ça. En 29 éditions, le Nigeria monte une troisième fois sur le podium africain. Cette nouvelle consécration intervient 19 ans après Tunis, excité aux dépens de la Zambie. Voilà, et la dernière fois que la Coupe était arrivée en Afrique de l'Ouest, c'était avec les Nigériens. Et le retour encore de cette Coupe prestigieuse en Afrique de l'Ouest, dû grâce également à cette équipe du Nigeria. Bravo donc aux super-heures du Nigeria, bravo à ce grand monsieur Stéphane Kéchi, qui nous disons bonsoir à l'enfant également de cette émission. Ici régulièrement, je suis depuis chez lui à Lagos. Bonsoir à toi Stéphane Kéchi, situé devant ton petit écran. Alors, nous allons nous rendre rapidement dans la capitale Burkina Bé, et plus précisément à Ouagadougou, pour suivre l'arrivée des étalons. Aéroport international de Ouagadougou, 19h40, l'hymne national Burkina Bé est entonné à l'unisson. Les héros sont de retour au tapis rouge. Ils abordent fièrement leur médaille en argent, et malgré plus de 4 heures d'attente, le public déborde encore d'énergie. C'est tout simplement émouvant. Les étalons ont été embarqués pour une longue procession à l'intérieur de la toute bouillonnante capitale Burkina Bé. Cette nuit-là a été longue pour les Ouagalais, et surtout, pour le 11 national. Voilà, un reportage signé bureau africable du Ouagadougou, avec Joseph Pareil et Jonas Bazzi. À présent, juste après cet accueil triomphal, place à présent à la parade. Les étalons ont fait le tour de la capitale Burkina Bé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit coucou du côté de Lorient, Alain Sévré Traoré, qui est également attendu du côté de Bémocou, pour notamment ce grand match de Gala 2013, Sidafou 2013. Voilà, il sera certainement dans le prochain jour dans la capitale malienne. Alors, il n'a pas quand même disputé le reste de la compétition, mais un autre Burkina Bé s'est fait donc illustré. Il s'agit du joueur Petrupa, le rennais Jonathan Petrupa, qui a été donc désigné meilleur joueur de la Cannes 2013, la première fois d'ailleurs qu'un Burkina Bé est désigné meilleur joueur de la Cannes. Et sans plus tarder, si tout est prêt du côté de la régie, nous allons suivre. Voilà, voilà. Le 11 type, l'équipe type de cette Cannes 2013, dans les buts, le Nigérien Vincent Egnama, et puis le meilleur défenseur axial de cette compétition, et également Burkina Bé, il s'agit du Lyonnais, Bakari Kone, et puis il est assisté de Neves du Cave, et Ambroise du Nigeria. Le milieu de terrain sont John Obimiquel Sedukeeta du Mali, Moses Victor du Nigeria, voilà, et puis Petrupa Jonathan du Burkina Faso, Tieneshiaka de la Côte d'Ivoire, et puis en attaque, on a Guyana Asamoa du Ghana, et Emmanuel Emenike du Nigeria. Donc, 5 Nigériens, 2 Burkinabés, 1 Ghanien, 1 Malien, 1 Kavédien et 1 Ivoirien. On va à présent suivre les remplaçants de cette Cannes 2013, les 11 remplaçants. Voilà, il s'agit du gardien ghanien, Daouda Fatahou, et en défense, nous avons Damatamboura du Mali, Sangoubini de l'Afrique du Sud, John Boy du Ghana, et comme milieu de terrain, nous avons Yaya Touré de la Côte d'Ivoire, Alain Sibri Traoré du Burkina Faso, Mohamed Lamine Sisoko du Mali, Yaokasi Gervais Gervino de la Côte d'Ivoire, Moubarak Wakasso du Ghana, et puis en attaque, on a le Burkinabé Aristide Bansé, et Emmanuel Chie à des bailleurs. A présent, je vous invite à suivre le parcours des champions d'Afrique 2013, il s'agit des Super Eagles du Nigeria. 19 ans d'attente et un troisième sacre pour le Nigeria, outsiders en début de compétition, les Super Eagles ont construit leur statut de favori dans la dernière ligne droite, pourtant Stephen Kechi et ses hommes ont longtemps piétiné, un coup du sort pour débuter, et c'est déjà le Burkina Faso qui se dresse sur leur route, Emmanuel Emenike frappe le premier, mais au bout des arrêts de jeu, Alain Traoré lui répond, un partout et premier regret pour le Nigeria. Des regrets, il y en a encore face au tenant du titre zambien, une nouvelle fois, Emenike ouvre le score, et une nouvelle fois, les Super Eagles se sont rejoints dans les dernières minutes sur ce pénalty du gardien Moenet, la qualification va se jouer face à l'Ethiopie. Pour ce dernier match de groupe, le Nigeria s'en remet à Victor Moses, l'attaquant de Chelsea fait oublier les errements des deux premiers matchs, un doublé sur deux pénaltys, et les Super Eagles fondent sur les quarts de finale. Effet immédiat face aux favoris, Ivoiriens a un coup de canon de l'inévitable, Emenike montre la voie. On est parti ! Le coup franc de Didier Drogba trouve ensuite la tête de chaque quioté. Un parti avant la montée rageuse de Sondemba, sa frappe contrée envoie le Nigeria en demi et crée l'une des principales sensations de cette cadre. 15 joueurs de moins de 25 ans, et vous pourriez être capable de gagner quand même la Coupe d'Afrique avec cette jeune équipe ? Non, ce qui est le plus important, c'est pour jouer dans le demi-final d'abord, et puis on verra. Steven Keshit cache ses ambitions, mais la jeunesse nigérienne, elle ne compte pas s'arrêter là. Trois buts en une mi-temps face au Mali, un adversaire assommé dès la 25ème minute sur cette tête déchier gilet. Un zéro, puis deux zéros grâce au but de l'ancien socialien Hideye Brown. Juste avant la pause, le co-meilleur buteur de la compétition, Emenike, permet au Super Eagles de mener 3-0. Le Mali est à terre, le Nigeria vole tout droit vers une cinquième finale. La suite, c'est un dernier match géré. Du début à la fin est conclu par un but de Sondemba en fin de première période. Cette fois, le Burkina ne reviendra pas. L'année dernière, le Nigérien ne s'était pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. En 2013, les Super Eagles inscrivent pour la troisième fois leur nom au palmarès de la compétition. Voilà, après donc, les Georgia Finidi, Stéphane Keshit, ou encore Sondé Olyssier, Rachidi Yekini, Daniel Amokashi, Emmanuel Amonike, nous avons maintenant vu une nouvelle équipe du Nigeria, une grande équipe de Super Eagles du Nigeria la génération de Victor Moses, d'Emmanuel Amonike, de John Obi-Miquel, Vincent Ignama. Voilà, ils sont nombreux, ces joueurs nigériens qui ont quand même fait, qui ont fait, donc, trembler les différents stades de l'Afrique du Sud. Je vous rappelle que cette 29e canne orange de football a été quand même entachée de beaucoup d'erreurs d'arbitrage comme un témoin de ce but qui va venir si tout est prêt. Voilà, ce but du Burkina Faso contre, voilà, le Ghana. Ce but de Nakulman qui est allé crucifier Fatahou Daouda et l'arbitre qui a eu le kilo, l'arbitre tunisien, Slim Jedidi, de refuser ce super but. Et puis, ce carton rouge, on ne sait pas d'où est sorti également ce carton rouge. Il y avait pénalty. Voilà, sur cette action, il y avait pénalty. Il n'y a rien à dire. Mais Slim Jedidi est le seul à avoir donc constaté une irrégularité. Et voilà, il va donc donner le deuxième carton jaune à Jonathan Pitropa, le futur meilleur joueur de cette canne. Jonathan Pitropa qui est déstabilisé, descendu dans la surface par John Boy. Regardez, le pied de John Boy qui empêche Jonathan Pitropa de progresser dans sa course. Et voilà, l'arbitre qui a donné le carton jaune, le deuxième carton jaune de la partie pour Jonathan Pitropa qui est donc expliqué. Voilà, et puis, le troisième erreur d'arbitrage, c'est ce but qui a été annulé voilà, par le gardien voilà, Danien, Fatao Daouda. C'est Duketa qui pouvait s'emparer du ballon et faire la différence sur cette action. Fatao Daouda qui est sorti de sa base, voilà, il prend le ballon hors de sa surface. Le règlement est clair, il y a carton rouge plus expulsion du gardien de but. Mais là encore, l'arbitre ivoirien Doué Noumandiez a pris une autre décision qui n'est pas celle de l'instance dirigeante du football. Voilà, il y a eu plein, plein, trop d'erreurs d'arbitrage tout au long de cette compétition. et puis je vous rappelle que la CAF a décidé donc de suspendre l'arbitre de la demi-finale Ghana-Burkina face au Slim Jettiti voilà, qui a été donc suspendu par la CAF et puis je vous rappelle que la durée donc, la période qui, la durée donc de sa suspension n'a pas été déterminée par la CAF. On va à présent suivre les temps forts de cette 29e Macan Orange de football. On y va, on veut gagner ce match. On le dit à personne dehors mais entre nous on a envie de gagner ce match. Les gars, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que j'étais assis court dans le... On joue quelque chose d'extraordinaire à nous de mettre à l'auteur. Alors aussi au niveau des habiterrages on doit faire bien attention pour les cœurs trouches, pour les pénaltis et tout ça. Crois-moi, on doit faire bien attention. Concernant ma démission n'y pensez même pas. Il est hors de question que je me résigne à seulement six mois en sachant tout le travail qui a été fait. Certes, ça n'a pas été suffisant pour emporter cette canne. Je vous l'accorde. celui qui doit être en première ligne et être le responsable c'est moi parce que tout le monde a fait son boulot correctement. Il ne faut pas se prendre pour d'autres. Nous avons des joueurs qui évoluent dans des petits clubs ou dans aucun club et nous jouons contre les joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Comment voulez-vous comparer les uns avec les autres ? Je pense qu'il faut le football maghrében qui doit se poser beaucoup de questions. Il faut revoir nos méthodes de travail. On est un peu loin au niveau de nos championnats. On sent qu'il y a beaucoup de nations qui sont bien évoluées, qui sont progressées, que ce soit sur le plan puissant, sur le plan physique. J'ai travaillé un mois sur le terrain. Cinq jours contre la Mozambique, deux jours contre le match Amical-Togo et 23 jours jusqu'à présent, ça fait un mois de travail sur le terrain. Et on a l'objectif à long terme. C'est la préparation de la Coupe d'Afrique 2015 au Maroc. Et vous êtes le bienvenu. Et quand vous allez venir, vous allez voir l'équipe nationale comment il sera. Et merci. Merci. Bonjour coach, ça va ? Un petit coup. Oui, ça c'est très beau. Ça c'est le signe de la victoire. C'est ça. Il y a les boucandiers qui sont là. Le cash-boilet. Oui, ça y est. Moi, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Non. De faire voler comme ça, c'est un scandale. On connaît ici, on se fait de l'initiative et aujourd'hui, ils ont du faire ça. C'est le plus important. Aujourd'hui, ils ont du faire ça. Pourquoi ils ont du faire ça ? C'est ça. C'est ça. Quelle que soit ce qui va se passer, soyez sereins, soyez surieux sur les balles, soyez disciplinés sur les balles comme les entraîneurs ont dit. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, les sondesses des cieux descendront pour vous sécourir, pour vous céder sur le terrain et la gloire sera donnée à Dieu. Amen. Le vent nous allons prier. Dans le nom de Jésus-Christ, fortifie leurs pieds, fortifie leurs mains, donne la figure, donne la force de nous délèbre, la force du lion, la force du cheval, la force de l'abysse, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient imbattables, qu'ils soient invisibles, qu'ils fassent des tirs de tonnerre, qu'ils fassent des frappes, pas de foudre, dans le nom de Jésus-Christ. Je prouverai votre victoire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a certains joueurs qui ont eu un mois-là, ils ont acheté la vie pour rentrer, donc voilà. Ils sont peut-être en train de fabriquer les rames pour rentrer avec des canaux et des kayaks. Je pense qu'aujourd'hui, cette qualification va encore donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à notre pays. Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ Allo, 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 La danse Kidia Boaké avec Robert Kidiaba. C'était notre confrère du Supersport 3, Mamadou Gai, notre ami de la Côte d'Ivoire, qui avait promis qu'en cas d'une victoire de la Côte d'Ivoire face au Togo, il allait quand même imiter le gardien de la RDC. Et c'est ce qui s'est passé après la victoire des éléphants sur les éperviers. Et à présent, nous allons suivre encore des coulisses, certains temps forts des coulisses de cette 29e canne orange de football. Dans la cuisine et à table avec les étalons burkinabés, ça rigole tranquillement autour, notamment de Charles Caboret, le Marseillais. C'est Aristide, la stade du groupe. Il faut te présenter. Non, moi je vais lui présenter. Il s'appelle Marima Bufri-Berjana. Il a fait interview. Le meilleur chard du Moldavi. Il est un meilleur chard du Moldavi. Il y a rien. C'est parti ! Pour supporter les étalons, il fallait prendre paracétamol pour supporter les étalons. Mais maintenant, depuis le dernier match de la qualification, c'est les étalons qui sont devenus paracétamol pour la population. Après une première victoire face au Niger, les Maliens se sont oxygénés au bord de la mer. Il faut dire que Port-Elisabeth est le cadre idyllique pour les balades bucoliques. Surtout quand vos supporters vous ont organisé un petit concert au bord de la plage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Siga Marie Diara, un excellent danseur. Avant-dernier élément de cette émission, les artistes, eux aussi, n'ont pas oublié leur équipe nationale. Certains ont quand même composé des chansons pour ces vaillants footballeurs qui défendent non seulement les couleurs de leur pays à l'extérieur, mais une fois qu'ils se retrouvent au pays aussi, ils essaient de quand même brandir le drapeau national. Allons-y à la découverte de ces différentes chansons et artistes. Approchez ! Venez, venez en train de livrer les éléphants ! Pour rapporter la coupe, pas d'autre solution que de désenvoûter les éléphants. Cet artiste ivoirien a choisi l'humour pour encourager son équipe. Favorites lors de la Cannes 2012, la Côte d'Ivoire avait été battue en finale par la Zambie. Cette année 2013, j'ai chanté « Délivrance ». C'est qu'il y a un petit problème, donc pour les libérer, pour les délivrer. Et je pense qu'avec l'onction de Dieu, cette année-là, c'est pour nous. Mais cette année encore, toutes les prières n'ont pas suffi à mener les éléphants jusqu'à la victoire. Au Togo aussi, les artistes se sont mobilisés pour les éperviers, arrivés jusqu'en quart d'au final de la Cannes pour la toute première fois. Dieudonné est aveugle, lui aussi a vibré pour son équipe. J'ai été béni par Dieu depuis mon enfance. C'est que les handicapés, j'ai dit ça, les aveugles verront mon clip, les sourds entendront ma chanson, les muets chanteront et les paralytiques danseront. Tout le monde les fredonne, saisit le football. Tenzi est l'auteur du titre qui a encouragé les aigles du Mali. Dans beaucoup de pays, ces chansons sont devenues une tradition à la veille des grandes compétitions. Les artistes rivalisent d'imagination, leurs chants galvanisent les supporters, mais aussi les joueurs. Je leur ai donné les CD un à un à main propre pour qu'ils puissent écouter pendant leur séjour, afin qu'ils puissent leur donner le courage et la force de jouer pour le Mali. Au Burkina Faso, la star de l'équipe, elle, a sa propre chanson. Aujourd'hui, Dieu nous a donné Jonathan Pitropa, disent les paroles. Mais l'arbitre, lui, en a décidé autrement. Et c'est sans Jonathan Pitropa que se jouera la finale. Ce n'est pas vrai, Jonathan Pitropa était bel et bien là, à Soccer City, pour défendre les couleurs des étalons. Mais malheureusement pour les joueurs de Rennes, les étalons n'ont pas pu brandir le trophée. Mais quand même une petite, une grande récompense pour Jonathan Pitropa. Il a été élu meilleur joueur de la Cannes 2013. Dernier élément de cette émission, voilà la première après la Cannes 2013, qui s'est de l'Annafou du Sud. À présent, je vous invite à suivre les cinq meilleurs buts du tournoi. C'est le duo qui avait mis le feu déjà à la défense du Burkina. Et encore une fois, idéé pour Emmanuel Emenike, le buteur du Spartak Moscou. Cabouré avec Traoré pour Pitropa qui rejoue avec Alain Traoré. Quel but extraordinaire d'Alain Traoré, on le disait souvent, les buts d'Alain Traoré sont d'une autre planète. Celui-ci en est un. Quel but d'Alain Traoré ? Gervigneau. Et la frappe de Yaya Touré, magnifique. Quel talent, quel talent Yaya Touré qui libère la Côte d'Ivoire. Quelle frappe lumineuse du Ballon d'Or africain. 1-2-0. Cerreiro, Ranti qui va retrouver Cerreiro. La frappe à l'église du Sud. Elle est exceptionnelle. On disait que c'était lui le talent d'or de l'Afrique du Sud. Cerreiro, l'égalisation qui change tout dans ce groupe A. Sackney, tout à l'heure, il a essayé. Deuxième chance, elle est dedans. Pas de frappe, l'Ouatenne, disiez-vous. Et bien, voilà une. M. Sackney la parle du football tunisien. Il a essayé une fois, deuxième et la bonne. 1-0 pour la Tunisie. Voilà, ce sont là des moments exceptionnels, des moments inoubliables. Et ça se passe dans Chout. Et c'est tous les mardis à partir de 22h15. Voilà, Issa Ayadou, candidat à sa propre succession. Et bien, si je suis relu, ce sera mon dernier mandat. C'est ce qu'a dit donc le président de l'instance dirigeante du football africain. Voilà, c'était là le temps fort de cette Cannes 2013. Mais il y avait ce soir, les huitièmes de finale, les huitièmes de finale à l'île de la Ligue des champions. Valence est tombée à domicile. Victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Treizième match sans défaite du club de la capitale française. Et depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain a encaissé. Simplement, a enregistré deux défaites. Et puis, la juventude de Turin est allée battre le Celtic Glasgow par deux buts à zéro. Ce mercredi, il aura Shakhtar Donetsk contre Borussia Dortmund. Le Real Madrid jouera contre Manchester United. Coup d'envoi, 19h45, temps universel. C'est tout pour Chout d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de production. Merci au monteur Charles Kouetje. Voilà, merci à toute l'équipe de la régie ici qui était là. Pour m'accompagner tout au long de cette émission. Mardi prochain, nous serons ensemble à partir de 22h15 pour d'autres informations footballistiques. Mais d'ici là, passez un agréable moment à notre compagnie. Au revoir et à mardi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501